On entend souvent dire les adultes, oui ça se voit que vous n'avez pas connu la guerre, il vous faudrait une bonne guerre. Moi je leur dis maintenant, bien en face, on l'a la guerre. Parce que mon frère est au Liban et ma mère à 7h du matin a su qu'il y avait des soldats là-bas qui étaient morts. Bon, elle ne savait pas sur qui c'était tombé. Et jusqu'à midi, elle s'est morte du tout laissant pour savoir si mon frère était dans le tas ou pas. Alors je voudrais dire devant tout le monde que j'emmerde les anciens combattants, que j'en ai rien à foutre de tout ça. Qu'on a autre chose à foutre que de s'occuper des anciennes guerres, qu'on a plus le temps de manifester pour ça. Et que les jours des commémorations qu'il y a pour les anciennes guerres, on ferait mieux ces jours-là de manifester pour les guerres qu'il y a actuellement. Et que tout ça, si mon frère pouvait m'entendre, je lui dirais de revenir. Parce qu'on lui dit qu'il va là-bas pour la paix et ça ce sont des mensonges. Il va là-bas pour les enfoirés des pouvoirs qui ont créé les guerres où qu'elles soient pour des idéologies et des religions. Et que tout ça c'est de la saloperie. Alors si mon frère m'entend, je dis qu'il ne se laisse pas berner, qu'il ne croit pas une seconde qu'il est là-bas pour la paix. Il est là-bas pour utiliser des armes, pour faire le commerce et l'industrie des armes. Il est là-bas pour défendre les idées des Russes ou des Américains selon le camp dans lequel on se trouve, et des Syriens et des Palestiniens. Et que tout ça c'est de la merde, il faut le dire maintenant aux gens.